Aïssatou, l'heure du bien à toi, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'abonner, de liker, de partager et de me laisser votre commentaire. J'adore ! Et pour mes abonnés, je vous aime avec tout mon cœur. Merci de votre soutien, de votre message d'encouragement. Je vous aime énormément. Donc, pour toutes les personnes souhaitant avoir une consultation privée avec moi, Aïssatou, merci de regarder les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo et de me contacter. Et si vous souhaiterez soutenir cette chaîne, à continuer à vous offrir des belles vidéos, vous regarderez les liens en bas de cette vidéo ou simplement me suivre sur les réseaux Facebook ou Instagram. Donc, cette vidéo a été faite sur les demandes d'une de mes abonnés, d'accord ? Qui voulait que je fasse cette vidéo et j'ai trouvé l'idée sympa. Donc, ça sera qui est votre prochain mari ou femme. Donc, ici se trouvent quatre tares, la labradorite qui est le premier tare, le deuxième tare qui est la petite, le troisième tare qui est la lapidazulie et le quatrième tare qui est un cristal de roche, d'accord ? Donc, je vous demanderai de prendre le temps. Donc, ça sera qui est votre prochain mari ou femme et quel sera ce signe zodiaque. Donc, ça sera plutôt le caractère. Je vais essayer de décrire en fait le caractère, le caractère stérique de cette personne, d'accord ? Et son signe zodiaque et aussi, voient votre compatibilité avec cette personne. Donc, qui est votre prochain mari et femme ? Qui vous réchauffe le cœur ? Qui vous pense qui ? Avec cette personne, est-ce que vous allez vivre quelque chose de fabuleux ? Comment cette relation va être ? Donc, sachez que ça va être dans un thème assez positif avec cette personne. Durant cette tirage, ça sera dans une énergie que positive et joyeuse. Donc, si vous avez pris le temps, si vous avez choisi, prends le temps de choisir. Ne soyez pas pressé, comme moi qui parle beaucoup, vite, très rapidement comme ça. Donc, prendre le temps et choisissez, mes amours. Donc, je commence avec la labradorite, qui est votre prochain mari ou femme ? Donc, le groupe 1. Donc, on a la reine de coupe, la reine de bâton, pardon, ce qui représente le feu. On a l'empereur avec cette personne, ok ? Je vais juste simplement reculer les autres tirages, pour que ça puisse se revoir. Donc, on a le reine des déniers, on a la veille, on a aussi le guidance angélique, quelque part, d'accord ? Donc, qui est votre prochaine mari ou femme ? Donc, premièrement, j'ai la reine de bâton, d'accord ? Ce qui représente quelqu'un de jeune en esprit, quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très courageux, d'accord ? Quelqu'un aussi de très positif en énergie, quelqu'un qui va au bout de choses, quelqu'un de très motivé. Donc, avec le bâton, on a quand même suivi une belle énergie avec cette personne, on a aussi une énergie de feu avec cette personne, d'accord ? On a suivi une énergie de feu avec cette personne, c'est une personne bâton, quelqu'un qui a envie de réussir. Je ressens beaucoup des lions, signe lion, signe bélier ici, signe de sagittaire avec cette personne, d'accord ? Parce qu'avec cette personne, c'est des personnes qui ont envie d'aller au bout de leur rêve, c'est des personnes qui ont beaucoup de potentiel, c'est des personnes qui ont souvent de nombreuses idées, souvent envie d'être indépendant, ou simplement souvent des bons travailleurs. Mais avec cette personne-là, puisque c'est des béliers, lion ou sagittaire, avec cette personne-là, qui est votre prochain mari, je vois plutôt un signe de bélier, un signe de lion, un signe de sagittaire avec cette personne, quelqu'un de stable. Avec cette personne, si vous êtes déjà avec cette personne, ou si avec cette personne, ça va être un mariage à long terme, c'est des personnes qui sont très, comment dire, délicates avec le cœur, c'est des personnes qui sont sincères, déjà un, c'est des personnes qui sont vraiment, comment dire, très sexuelles, très charismatiques, très séducteurs, mais c'est des personnes aussi qui sont vraiment dans l'honnêteté. Avec ces personnes, attendez-vous à avoir un mariage sur le long terme. Ce n'est pas des personnes qui aiment voir des troisièmes parties. C'est des personnes qui sont, pour moi, je sens que, voilà, votre futur mari, ça va être une personne qui est physiquement beau, ou simplement des personnes très ambitieuses, des personnes très gentilles, avec ces personnes-là, c'est des personnes très stables. Ces personnes peuvent aussi être, souvent tendance à être plus mature que vous parce que j'ai plutôt l'impression que vous êtes attiré par des personnes très matures ou simplement des personnes qui sont un peu plus âgées que vous. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, ce sera quelqu'un qui sera stable. D'accord? Ce sera quelqu'un qui sera sensière et stable. Mais aussi, on est sur l'arène de déni. Donc, on parle de quelqu'un qui est matériellement stable. D'accord? Quelqu'un qui a bien gagné sa vie. Quelqu'un qui n'a pas de soucis d'argent. Quelqu'un qui n'a pas de soucis au niveau de sa carrière professionnelle. Quelqu'un qui sait exactement où il ou elle va dans la vie. D'accord? Et je pense que si vous avez déjà eu cette personne-là, vous allez peut-être travailler avec cette personne ou simplement vous allez vivre quelque chose. Vous allez même avoir des enfants avec cette personne. Vous allez avoir aimé l'aventure parce que cette personne adore l'aventure. Mais cette personne aussi, c'est un grand travailleur. Cette personne adore la stabilité. Cette personne n'aime pas manquer de rien. Et je ne pense pas que vous manquerez des choses avec cette personne. Et cette personne peut être une personne qui peut vous conseiller, vous guider sur le choix de la vie. D'accord? Je vois un mentor avec cette personne. Donc, on est dans une énergie d'âme-sœur avec cette personne. Avec cette personne, vous n'aurez pas de soucis d'argent. Et si jamais vous avez des soucis d'argent, cette personne aura souvent tendance à être peut-être riche dans l'avenir ou simplement créer des projets à long terme qui peuvent lui ou elle leur apporter beaucoup de stabilité financière. Avec cette personne, on voit quelqu'un qui travaille tout le temps ou quelqu'un qui a soif de l'argent ou quelqu'un qui travaille pour ne rien manquer d'eux. Donc, la prochaine, quand je dis qui est votre prochain mari ou femme, moi, je ressens beaucoup un signe de feu avec cette personne ou simplement, voilà, ça peut être aussi un signe de terre avec cette personne. D'accord? Donc, un signe de terre qui peut être un taureau, un vierge ou un capricorne avec cette personne. Mais, à la fois, cette personne a plusieurs... Elle a plusieurs... Cette personne est une personne, quand je dirais, qui s'adapte, qui est flexible. Avec cette personne, vous aurez quelques disputes, mais ce sera des disputes qui sera réglées très, très rapidement. Mais, voilà, si vous êtes marié avec cette personne, attendez-vous à avoir des mariages qui vont durer très, très longtemps. Vous allez passer votre vie ensemble. Et il n'y a pas forcément de développement parce que c'est une personne que si jamais il y a un problème, c'est une personne sage. Et c'est une personne en plus qui peut vous guider sur votre chemin de vie. D'accord? Avec cette personne, vous aurez beaucoup d'éveil ensemble avec cette personne. Vous allez peut-être traiter des problèmes ensemble, mais cette personne, vous comprendrez dans tous les sens de termes. Donc, qui est votre prochain mari et femme? Vous allez rencontrer quelqu'un de stable, quelqu'un d'un signe de terre ou un signe de feu, quelqu'un qui est sensé avec des engagements, quelqu'un qui va vous permettre d'aller vers une direction, va vous soutenir dans votre direction, mais quelqu'un qui va vraiment vous aimer. Avec cette personne, il n'y a pas d'histoire de tromperie ou trahison. C'est une personne sincère et qui a le cœur entier. Avec cette personne, il y aura beaucoup plus de discussions avant peut-être l'aspect sexe avec cette personne, mais vous aurez une connexion très divine et très spirituelle. Et cette personne peut même être un guide pour vous, un bon oreille qui va vous écouter et vous orienter vers la direction de votre vie. Voilà. Donc, j'espère que cela résonne avec vous. Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je passe au deuxième groupe. Qui est votre prochain mari ou femme? C'est caractéristique et son signe du Zodiac. Donc, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons. Ok. Neuf des bâtons, bien sûr. Dix des bâtons, pardon. Ok. Il y a beaucoup de bâtons ici, donc on est sûr qu'on est quand même sur l'énergie du feu. D'accord? Bélier, hein? On a l'âge du feu qui est Bélier, Lyon et Sagittaire avec cette personne. Moi, je sens quelqu'un de hyper, hyper, hyper passionné. Quelqu'un peut-être qui aura des multiples idées, des multiples projets. Quelqu'un qui aura souvent tendance à changer d'avis. D'accord? Quelqu'un qui aura... Moi, je vois beaucoup quelqu'un de très indécise. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'objectifs. Quelqu'un qui peut-être les rencontrer en voyage. Peut-être en déplacement ou quelqu'un qui aura peut-être un emploi qui sera en rapport avec le voyage ou quelqu'un qui rêvera de travailler dans un milieu où il peut s'évader de temps à autre. D'accord? Je vois quelqu'un qui a besoin de s'évader. Je vois quelqu'un qui n'aime pas la routine et quelqu'un qui peut avoir l'impression... Si la routine installe avec cette personne, la personne peut devenir très aigri. D'accord? C'est très... Pardon. Très aigri, très en colère ou simplement... Il peut y avoir une histoire de force, de dispute avec cette personne parce que vous ne serez pas forcément sur les mêmes... Vous n'allez pas vous attendre sur les mêmes... Au début, quand vous allez vous rencontrer, il y aura beaucoup de patients et au fur du temps, cette patient risque de s'éteindre rapidement avec cette personne. On parle de quelqu'un qui veut s'affirmer énormément ou quelqu'un qui aura souvent tendance à trop avoir envie de dominer parce qu'on a quand même le pouvoir ici. D'accord? Quelqu'un qui veut dominer, mais quelqu'un aussi qui aura souvent tendance à voyager. On est vraiment dans un esprit d'aventurer. Mais aussi quelqu'un qui aura l'impression de beaucoup, beaucoup travailler et de ne pas gagner sa vie. D'accord? On voit quelqu'un qui donne énormément dans le milieu de travail, mais quelqu'un aussi qui est souvent épuisé par les influences extérieures. D'accord? Cette personne aura souvent des tendances à baisser rapidement le bras. Mais vous êtes là aussi pour le remonter de morale parce que j'ai l'impression que vous serez la personne qui va le remonter de morale, qui va lui dire ne t'inquiète pas, tu peux y arriver, ne t'inquiète pas, ne te laisse pas non plus bloquer par le fait que tu n'arrives pas à faire des choses. Voilà. Vous, vous serez vraiment d'importance dans la vie de cette personne et vous pourrez vraiment transformer la personne à regarder la vie dans une autre manière. D'accord? Avec cette personne, je vous ai dit encore, c'est une personne qui a des mille projets, des personnes qui ont envie de faire des choses, pas forcément question des mille projets, mais cette personne a l'impression d'avoir eu beaucoup de déceptions au niveau de sa carrière professionnelle. Ce n'est pas forcément quelqu'un de riche, mais c'est quelqu'un qui souhaiterait simplement vivre de sa passion et simplement être heureux, voyager. On est quand même sur quelqu'un qui adore le voyage, qui adore partir, quelqu'un qui n'aime pas la routine, quelqu'un qui... Si la vie de cette personne est très mouvementée, vous allez vivre quelque chose de très passionnant et très beau avec cette personne. Par contre, s'il y a beaucoup trop de routines qui s'installent pour cette personne, vous risquerez de perdre cette personne parce que je vois quelqu'un qui vient et qui repart derrière. D'accord? Je pense qu'au début de votre relation, il y aura la passion qui va s'installer au départ et au fil du temps, la passion risque de se baisser. Il y aura aussi une pouvoir question de dominer. Je vois aussi quelqu'un peut-être qui a eu des histoires avec la famille ou qui a eu des histoires dans son entourage, mais quelqu'un qui s'est prise, quelqu'un qui se focalise énormément sur ses ambitions à lui ou elle ou quelqu'un... Voilà. Moi, je vois quelqu'un qui travaille énormément sur des projets, d'accord? Ou simplement quelqu'un qui a envie de bâtir, avoir une stabilité. Avec cette personne, il n'y a pas eu forcément énormément de stabilité, d'accord? Avec cette personne. Et cette personne aimerait bâtir quelque chose. Cette personne est très mature dans la tête, peut-être jeune dans l'âge ou très mature dans la tête. Cette personne a une vision de la vie, elle a une philosophie ou elle a une philosophie de la vie, elle a une vision de sa vie et c'est une personne un peu têtu, d'accord? Je vois quelqu'un de très énergétique, quelqu'un de très passionné par la vie, quelqu'un de très... Comment dire? Quelqu'un de très excité, quelqu'un de très nerveux en énergie, mais quelqu'un aussi qui poursuit un rêve, quelqu'un qui poursuit un aventure. Avec cette personne, vous allez voyager énormément ou simplement... Voilà. Moi, je pense que la seule chose que je ressens sur l'énergie de cette personne, c'est le fait que cette personne aura souvent tendance à baisser les bras à force de faire plein de choses et être dans la déception. On voit quelqu'un qui baisse les bras et vous avez besoin de l'encourager pour qu'elle puisse se relever de chaque défi. Voilà. Il y aura peut-être une question de pouvoir avec cette personne. L'une a envie de dominer l'autre, d'accord? L'une aura plus de caractère sur l'autre, d'accord? Mais à la fois, voilà, avec l'intégrité des compromis, je pense que vous aurez beaucoup de compromis à faire dans cette relation pour que les choses puissent marcher à votre sens ou à son sens. Il y aura beaucoup de sacrifices par rapport à cette relation parce que vous ne serez pas forcément d'accord sur les mêmes choses. Vous n'aurez pas le même goût sur les mêmes choses parce que cette personne a une passion, a une philosophie, a une façon de voir les choses. Vous, vous avez une autre façon de voir les choses. Donc, il risque d'avoir comme si on a deux capitains sous les mêmes bateaux. Donc, il risque d'avoir quelques conflits par rapport aux décisions de la foyer ou simplement par rapport à la façon que vous voulez que les choses se fassent quelqu'un qui ne sera pas forcément en accord avec ça et vous, que vous voulez que les choses se passent comme si, à part ça, on est quand même sur quelqu'un de très énergétique, quelqu'un de très passionné par la vie. Simplement, besoin de remonter les morales de temps à autre. Donc, moi, je sens beaucoup des signes de feu avec cette personne. Il peut avoir une énergie aussi de haut mais voilà. Moi, je suis quand même sur quelqu'un de très passionné, de très forte en personnalité, quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à s'isoler s'il se sent trop, s'il a l'impression que, voilà, l'influence d'extérieur ou comment les autres lui voient, lui touchent énormément. C'est quelqu'un aussi qui a besoin ou elle a besoin de prouver aux gens qu'ils sont stables. Au niveau de leur carrière, pour l'instant, ce n'est pas des personnes qui savent exactement où il va réellement mais voilà, ce sont des personnes qu'on a besoin de motiver en disant tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver avec cette personne. Voilà, j'espère que cela résonne avec vous. Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers les liens en bas de cette vidéo. Je passe à la troisième groupe qui est la lapis-la-zulie. Donc, qui est votre prochaine mari ou femme? Donc, on a les deux deux couples. Déjà, on est sur une rencontre dame-sœur, de flamme jumelle avec cette personne. D'accord? On a synergie avec cette personne et aussi, on a la dame aux glaces. Cette dame aux glaces! Merci les anges! Donc, avec les deux deux couples, déjà, je suis sur une rencontre très importante avec cette personne. Ça veut dire que quand vous allez vous rencontrer, vous allez sentir une belle infinité incroyable avec cette personne. Cette personne va vous réchauffer le cœur, cette personne va être votre moitié, cette personne va être votre twin, comme on dit en anglais, votre gémeau. Avec cette personne, c'est vraiment un rapport d'âme-sœur ou de flamme jumelle avec cette personne. Cette personne, c'est une très bonne communicateure, communicatrice. Avec cette personne, il y a beaucoup d'épées, c'est qu'on me fait parler aussi d'un signe de R, d'accord? Un signe de R ou un signe de gémeau, verso ou balance, d'accord? Un signe de R avec cette personne ou un signe de O avec cette personne qui nous parle de cancer, scorpion ou poisson avec cette personne, d'accord? Signe de R ou signe de O avec cette personne. Donc, on est vraiment sur la bonne communication directe avec cette personne. Vous aurez l'impression de connaître cette personne toute votre vie, d'accord? Il y aura une belle connexion qui va se faire. Vous aurez l'impression de connaître cet enfant depuis votre enfance comme si vous vous êtes rencontrés depuis très longtemps. Donc, voilà. Donc, moi, je vous vois vous rencontrer peut-être sur Internet ou simplement, voilà, il y a une communication à distance au départ qui va se faire peut-être par les biais d'un ami que vous connaissez depuis votre enfance, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Mais, voilà, cette personne est vraiment en rapport avec un cinder ou un cinder ou ça va être votre flamme, ça va être votre âme sœur. Avec cette personne, vous allez vivre des choses magnifiques avec cette personne. Vous aurez l'impression d'être avec votre moitié avec cette personne. C'est vraiment une personne qui va vous ramener beaucoup d'amour et c'est une personne aussi qui a une forte personnalité. Je ressens beaucoup de personnalité. Cette personne aussi aura tendance à être un peu immature dans ses comportements ou dans son comportement. Elle, quelqu'un peut-être un peu trop capricieuse de temps en temps. Quand des choses ne vont pas à la sens de cette personne, ça risque d'être quelque chose qui peut amener quelques guerres avec cette personne. Mais, c'est une personne qui va vous aimer énormément et c'est une personne qui chercherait à vous protéger énormément. C'est une personne qui chercherait à réussir avec vous ou à faire en sorte que vous puissiez réussir ensemble. On est vraiment sur un flamme. Et en plus, avec l'axe d'épée ici, on vous voit réussir ensemble. D'accord? On vous voit... J'ai l'impression que vous allez vivre quelques difficultés dès le départ de votre vie, de votre union ensemble. Peut-être perdre un enfant ou peut-être perdre quelque chose ensemble ou peut-être avoir des histoires en famille ou simplement peut-être quitter un endroit pour voyager vers un autre endroit. Moi, je pense que dès votre rencontre ensemble, ça va être intense. Ça ne sera pas forcément l'aspect sexuel qui sera important. Ça sera les connexions entre vous deux qui sera important. Vous allez vous sentir connectés incroyablement avec cette personne dans tout l'aspect du terme, avec cette personne. Mais aussi, à la fois, on parle d'une belle union avec cette personne. Il y aura beaucoup de communication. Cette personne, c'est un cinder ou un cindo. Beaucoup de communication. Cette personne a peut-être eu des difficultés dans son enfance ou eu des difficultés à s'exprimer ou simplement qu'il y a des phobies dans la vie. Mais avec cette personne, vous allez vous sentir bien. Cette personne cherchera à vous protéger ou simplement vous cherchera à protéger cette personne. Je sens cette personne un peu jeune en âge. D'accord? Je ne sais pas. Moi, je sens une personne jeune. D'accord? Ou simplement une personne qui a une personnalité jeune. Avec cette personne, on est sûr aussi de la synergie qui ne parle d'homme verte. D'accord? Ce sera une personne peut-être qui travaille dans la guérison, qui travaille avec la nature, quelqu'un peut-être qui est très spirituel, quelqu'un peut-être qui est très divin, peut-être quelqu'un qui a une belle philosophie de la vie. Mais voilà, il y a vraiment une belle énergie qui suit cette personne. Et je pense que cette personne va vous booster à être le meilleur de vous. D'accord? Cette personne va vous booster à être le meilleur de vous. Cette personne va vous booster à être active dans votre vie. Par contre, si cette personne ne se sent pas soutenue dans la vie, cette personne risque de se fermer complètement. Mais à la fois, je sens quelqu'un aussi qui est créative, hyper créative. Avec cette personne, vous allez vivre deux passions, matin, midi et soin. Votre relation va être vraiment, vraiment intense. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui a une physique, une très beau physique où il ou elle est peut-être beau ou belle. Voilà. Je ne sais pas comment vous dites en français. C'est ça. Voilà. Vous avez... Moi, je pense que quand vous allez vous rencontrer, ça va être... Electrique, direct. Ça va être... Waouh! C'est lui. C'est elle. Tu voyez? Quand vous regardez les histoires de films et tout ça et que vous voyez, par exemple, c'était quoi le film que je regardais? Roméo et Juliette. J'en ai pleuré sur ce film. Je sais que ça fait longtemps, ce film. Mais voilà. Ça va être peut-être la même connexion avec cette personne. Vous n'arriverez pas à quitter la présence de cette personne ou simplement, si cette personne part, vous allez s'en tirer seul sans cette personne. Donc, bref, ça serait une connexion forte entre vous et cette personne. Mais on est dans quand même deux personnalités différentes. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir des clashes, mais ce ne sera pas des clashes qui duraient longtemps. La communication, ce sera votre point le plus important. Il faut être clair. L'autre personne risque de ne pas être forcément clair dans sa communication parce que l'autre souhaiterait que les choses se passent comme ça et l'autre penserait que quand vous êtes en connexion tout le temps que vous savez exactement ce qu'il ou elle pense. Mais voilà, vous risquez d'avoir des difficultés aussi avec la communication, la clarté dans votre communication. Mais à part ça, c'est un signe d'air ou un signe d'eau et c'est quelqu'un vraiment connecté à la nature ou connecté, voilà, c'est quelqu'un que vous allez réussir énormément avec. Voilà, j'espère que je vous ai apporté beaucoup de clarté par rapport à ça. Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter en bas de cette vidéo. Je passe au quatrième groupe qui est la cristal de roche. Qui est votre prochaine mari ou femme? Son signe du joliac. Donc, on est la page de couple. Donc, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et quelqu'un que vous allez rencontrer après. On est aussi sur l'axe de bâton. Donc, il y a une rencontre qui s'est faite tout récemment pour les quatrièmes groupes. On est aussi sur... Excusez-moi. Oh là là. On est aussi sur la huit de coupe. OK. On est aussi sur l'harmonie. On est aussi sur les rois métal. OK. Avec la page de bâton, voilà. Moi, je vois quelqu'un de jeune. D'accord? Ou simplement, vous avez une attirance forte pour quelqu'un de jeune. Ou simplement, quelqu'un qui est jeune dans le cœur. Parce que, quand je dis jeune, on peut être jeune dans différentes façons. Les couples représentent aussi toujours quelqu'un de mature. Mais avec la page, on est sur quelqu'un de jeune. Et aussi, les anges communiquent énormément avec la couleur. On est aussi de très sensible, émotive. Et quelqu'un qui est là pour vous soutenir à réaliser votre plus grand objectif. Je pense que quand vous allez vous connaître avec cette personne, ça va être d'abord un ami. Ça ne sera pas forcément quelqu'un que vous allez penser vivre votre vie avec. Parce que vous allez croire que non, c'est un ami. Je ne veux pas vivre ma vie avec cette personne. Pourquoi je vais vivre ma vie avec cette personne? Voilà. Vous allez connaître cette personne par rapport... Et je pense que cette personne a déjà été mariée avant, quelqu'un qui a eu une déception dans son mariage à elle ou à lui. D'accord? Quelqu'un qui a déjà été marié, quelqu'un qui a déjà vécu des expériences assez douloureuses au niveau amour, ou quelqu'un qui a eu à divorcer, à eu à séparer, ou quelqu'un qui a déjà des enfants derrière et que voilà. Vous allez vous connaître au départ par le biais peut-être d'un ami. En plus, avec beaucoup de coupes ici, on est quand même représenté aussi dans un signe de haut. Un signe de haut qui représente aussi un cancer, un scorpion, un poisson avec cette personne. Je ressens beaucoup de signes de haut avec cette personne. D'accord? On peut aussi ressentir le signe de feu avec les bâtons, le signe de feu qui nous parle aussi des béliers, des sagittaires et des lions avec cette personne. Mais voilà, au départ de votre rencontre, vous allez vous rencontrer en termes d'amis et après, à partir du moment-là, vous allez prendre votre temps pour vous connaître. Vous n'allez pas précipiter les choses. D'accord? Peut-être même vous, vous avez eu affaire avec un divorce, une séparation. Du coup, avec cette personne, ça va être, comment dire, ça va être une connaissance qui va se faire tranquillement. Votre prochain mari ou femme est fait avec quelqu'un qui est sensible, émotif, quelqu'un qui va être présent pour vous, d'accord? Quelqu'un avec qui vous pourriez vous sentir rassuré, quelqu'un qui chercherait à vous aider à être la meilleure version de vous, quelqu'un de très romantique, quelqu'un de très romantique qui souhaiterait passer du temps seul avec vous, quelqu'un de très, très, comment dire, avec le couple. Par contre, on voit aussi quelqu'un qui aura quelque peur, quelque part, à s'engager puisque cette personne aussi a déjà été mariée au départ et qui se divorçait. Donc, quelques soucis avec l'engagement quelque part avec cette personne mais à part ça, cette personne va, voilà, la seule difficulté c'est qu'il ne faut pas que la personne refasse les mêmes expériences. C'est-à-dire que personne avec cette personne on est sûr quelqu'un quand même qui est un bon observateur, d'accord? Quelqu'un qui est un bon observateur mais c'est quelqu'un aussi que si vous pleurez ou que vous vous sentez triste c'est quelqu'un qui va vous époiler des rois dans cette maman, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui adore la musique, quelqu'un aussi qui adore la musique ou simplement quelqu'un qui aime le douceur de la vie. C'est pas quelqu'un qui est agressif en personnalité ou ni... C'est pas quelqu'un qui parle énormément. C'est quelqu'un qui se préserve énormément. En plus, on a le roi métal. C'est qu'il nous parle aussi de quelqu'un qui a eu affaire dans sa vie passée. Donc, votre relation, je ne veux pas vous dire simplement un mariage. Je vois simplement un début de relation. C'est pas forcément un mariage que je sens ici. Je vois un début de relation. Ça va être un engagement avec cette personne mais je ne vois pas forcément de mariage avec cette personne. Donc, ça sera un engagement et voilà, si c'est pas le cas, si vous êtes marié avec cette personne, sachez que vous allez vivre des moments extraordinaires avec cette personne. Cette personne n'aime pas le conflit. Donc, n'allez pas à la conflit avec cette personne. Il faut juste la douceur. Je vois quelqu'un de très douce, quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, n'attendez pas que cette personne soit pressée. On voit quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, quelqu'un qui est très passionné par la vie mais pas forcément passionné par la vie. Je pense, je vois quelqu'un aussi de très raisonnable, quelqu'un qui est souvent à la réflexion avant l'acte, mais quelqu'un aussi qui a eu affaire, il a eu quand même, il ou elle a eu des déceptions dans sa vie affective. Donc, c'est quelqu'un qui se méfie un peu, d'accord ? C'est pas quelqu'un qui s'ouvre entièrement. Il risque d'avoir quelques secrets à découvrir par rapport à cette personne mais avec cette personne, vous allez vivre des choses très rapides mais ça peut être aussi très court. Ça veut dire que si vous êtes marié, il peut avoir un divorce ou simplement cette personne a déjà été divorcée avant donc cette personne risque, voilà, vous risque tous les deux de travailler sur votre ancien mémoire ensemble ou simplement quand vous allez vous rencontrer, la première chose qui va vous rapprocher en premier, ce sera le fait que vous avez déjà eu peut-être des expériences similaires auparavant, d'accord ? Mais avec cette personne, sachez qu'avec la musique qui est là, ça va être quelqu'un qui sera à votre écoute, cette personne va être présente pour vous, pour vous soutenir dans les moments de haut de votre vie, les moments bas de votre vie, ça va être la joie avec cette personne et cette personne va être peut-être une partie de fêtard, ça veut dire que vous pourrez aller sortir dans cette personne. Mais on voit aussi quelqu'un aussi qui a une personnalité très enfermée, qui ne communique pas beaucoup, je ne vois pas une bonne communicateure ici parce que je vois quelqu'un aussi qui est très préservé, qui ne parle pas beaucoup et c'est une personne en fait qui cache ses sentiments. Donc, s'il y a un problème, ce sera quelqu'un qui te dirait non, 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 laisse tomber, qui partira, qui ira à la fuite, qui est dans l'affrontement. Donc, avec cette personne, n'allez pas à l'agressivité pour le faire communiquer ou pour la faire communiquer. Il faut la douceur, la douceur. Ça veut dire qu'il faut être dans la communication en disant qu'est-ce qui ne va pas par le moins, mais qu'est-ce qui ne va pas par le moins ? Ça ne marche pas avec cette personne. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous apporterait beaucoup de clarté et merci à cet abonné qui m'a proposé de faire cette vidéo. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Je vous aime, mes chers abonnés. Je vous aime, mes nouveaux abonnés. Bonne semaine, bonne mois, bonne journée, bon amour à tous.